BAM ! Mais non ! C'est décidément trop d'émotions, merci Daikenzo et bonjour YouTube surtout ! 60 mois et tiers de l'incroyable et bonjour à tout le chat qui se met en liesse ! Nous sommes plus de 3 milliards, c'est faux. C'est un stream du matin, sous 30 degrés, les gens dorment. En tout cas, essayent ! Certains d'entre eux sont dans des piscines remplies de glaçons. Ils sont peut-être morts du coup, mais... c'est pas grave. Nous continuons le super sbire saga, bien sûr. Nous étions dans le bois du rire. On n'était que niveau 13, mais on a tellement de choses à faire ! Aïe, 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 on va continuer le petit jeu mobile avec, bien sûr, les minions. Les minions, euh... je sais plus où on a été exactement. Je crois qu'on était dans le bois du rire parce qu'on y avait été... Oui ! On avait été voir Baramkar, qui nous avait directement envoyé dans le bois du rire pour zéro raison. Et c'est parti, quoi. Un capitaine très discret. Bah, c'est bien, ça. Fait que j'en ai à foutre. Attends, niveau 12. Moi, je suis niveau 13. Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il va... voilà. Qu'est-ce qu'il va faire ? Au pire, j'y vais sans réfléchir. Je balance mon... Je balance ma team sans réfléchir, là. On y va. Il y a pas d'histoire. Il y a pas d'histoire sur ce truc. Allez, on leur casse la gueule. Donc, c'est un grosso modo, pour ceux qui n'ont encore jamais vu ça. Un espèce de petit jeu style jeu mobile. Mais, euh... Comment est-ce qu'on peut... Non ! Comment est-ce qu'on peut dire ? On a des unités, elles se battent automatiquement. Mais, de temps en temps, elles ont des petites attaques spéciales, etc. Il y a une espèce de triade d'éléments, grosso modo. Les mecs qui attaquent au corps à corps. Les mecs qui envoient des... Des projectiles et les mecs qui sont aériens. Les aériens sont forts contre les gens à terre. Les gens à terre sont forts contre les gens qui balancent des projectiles. Et les gens qui balancent des projectiles sont forts contre les aériens. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et puis, il y a deux, trois petits trucs spéciaux en fonction des ennemis. Et voilà ! Mais, ça se joue automatiquement. Là, je fais rien, là. C'est un peu long, d'ailleurs. Si je peux me permettre. Voilà. Et donc, l'histoire, c'est qu'on est... On est l'un des mignons les plus fidèles de Bowser, à savoir un Goomba. Qui a décidé de s'engager à retrouver tous les autres. Et à sauver Bowser, bien sûr. C'est ce qu'il veut, lui. On lui a rien demandé. Ok, là, je m'y reviens. Bim ! Non ! Sur les arbres qui n'aiment pas le feu, donc gros coup de bol, là, team. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai de la chance. J'ai pas fait exprès. Vu que là, pour une fois, j'ai pas fait exprès sur l'équipe. Mais mes potes, ils me laissent tout seul. Mes potes, ils me laissent tout seul face à des bouts. Bon, visiblement, ça, ça... On s'en fout, hein. J'espère ne pas mourir à cause d'un bout, quand même. Donc, on se rate. Ok, j'ai eu un peu de chance. Un petit peu de chance. Je ne sais plus, c'est quand le message va s'envoyer les machins sur les astuces de son. Je crois que c'est 4 ans. 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Mais putain, mais il m'attaque encore ! Ah ouais, tu veux jouer à ça ? Allez. Allez, les gars. On donne tout. Petite harangue, là. Au bout d'un enfant, on ne peut pas sauter de ma gueule. C'est vrai qu'il fait ça. Voilà. Mais quoi, Mimi Whorcell ? Mais quel enculé, il va me niquer juste avec ça. Il a trop de points, là. Il n'est pas censé avoir autant de points. J'ai raté. Non. On a dit non, en fait. Allez, là, tu vas souffrir le bout, crois-moi. T'as essayé de m'avoir par surprise, mais tu ne m'auras pas. C'est là qu'on voit que les batailles deviennent vraiment pas assez faciles. Ah non, mais... Ça va devenir de plus en plus chiant. Des fois, il va falloir farmer des niveaux, etc. Il va falloir avoir des teams... Des teams calibrés. Ce qui ne sera pas vraiment mon temps. Ce qui ne sera pas vraiment mon cas, pardon. On va voir ce qu'on peut faire. Ah si, quand même. Je veux dire, on va avoir un bout. Ça y est. Courez, sauvez-vous, fuyez. Le cauchemar va s'abattre sur vous. Oh, un bout, ouais, il y a un bout. Oh, et c'est bon, là. Cris le plus fort, ton qui est. C'est quoi ton problème ? Comment t'as su que j'étais là, d'abord ? Bah, il n'y a pas tellement de sbire qui rit sur aiguë et par le ralenti. En fait, il n'y a que les bouts. Ah non, mais ça va aller, oui. Si mon style ne plaît pas, personne ne te retient. Et puis, j'ai censé être invisible, d'abord. Non ? Bah si, mais vu que tu n'arrêtes pas de jacter et de te fendre la poire, bah, c'est pas dur de te repérer. Drôle. Ça m'attient le métier, franchement. Si j'arrive même plus à faire peur, c'est la quête intégrale. Mais pourquoi tu ne te gendrais pas à nous, au lieu de faire l'idiot dans la forêt ? L'idiot ? Je ne suis pas l'idiot ? Je suis des instructions de Maître Iggy et j'investis la forêt. Mais tu vas faire quoi quand tu l'auras investi ? Ce que je vais faire ? Bah, mais plein de trucs, genre, bah... Trois de choses. Bah, nous, on va secours de Maître Bowser. Tu ne veux pas venir avec nous ? Non, mais tu m'écoutes ou pas ? Maître Iggy m'a cherché d'investir cette forêt. Alors, d'abord la forêt et après Maître Bowser, d'accord ? Je crois que me va falloir te reprendre depuis le début. Mais le gars n'a pas compris. Oh, mais je n'y comprends rien du tout à cette histoire. Alors, voilà ce que j'ai à dire. Je veux rentrer chez moi ! Il n'y a même pas de manoir ici. Et puis ça me pue ! Ça va faire ce tête de tête de petit bois. On a déjà passé trop de temps ici. J'en ai ma claque ! Bah, ils ont plus pour nous aider. On va tous rentrer au château de Bowser. Mais si je vous suis, je vais devoir désobéir à Maître Iggy. Bah, si tu ne le fais pas, tu les obéis à mettre en bonheur. Oh, c'est un fait. Oh, j'ai vraiment eu ma dose de petit bois. C'est drôle ce goût. Bon, c'est décidé que j'ai avec vous. Enfin, une condition. Je veux un drapeau. Je veux un drapeau, moi, j'ai. Bon, pas de problème. Tu seras notre troisième capitaine, alors. Hein, capitaine ? Mais non, moi, je veux juste le... Voilà, c'est du génie, un capitaine invisible. C'est carrément pratique. Non, mais moi, c'était juste pour me protéger du soleil. Pas d'inquiétude, tu vas être épatant. Bienvenue dans la troupe, capitaine Boo. Super. On vient de recruter un bout comme ça. N'importe quel mec qui vient, il dit « Je peux être capitaine ? » On fait « Ouais ». Ouais, vas-y. Vas-y, mec, t'es un capitaine de fou, t'inquiète. Il faut se lever tôt pour faire peur à ce Boo qui se rit de ses ennemis mais fait pleuvoir les coups sur eux. Bah, bravo à toi, mec. Bravo à lui. Putain, on a un Boo, maintenant. Et du coup, OMG, un poissac doré. Putain, incroyable. Donc, Boo, il est de type... Bah, il est de type vol, du coup. Let's go. On va regarder la formation. On a deux mecs du terrain et un mec volant. Bon, donc là, si on veut être fort, on se met tous en vol. Tous en mode vol et puis c'est terminé. Vas-y, on va faire une team Boo, là. Il est où ? Il est là. Et c'est quoi ses attaques, à lui ? Il est moins fort que Goomba, c'est tout. Alors. On va mettre que des mecs volants. Enfin, pas que, mais en grande partie, quand même. Et pom, 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 pom. On va mettre des bouts, hein. Non ! Ok. La Kitu, bien sûr. On va mettre la Goomba, quand même. Ils sont pas horribles. Et on va mettre deux frères marteaux. Comme ça, on foutra quand même une sacrée tatane aux deux mecs volants. Je peux encore en mettre un ? Bah, vas-y, lui, comme ça, ça l'entraînera. J'espère que ça suffira parce qu'on n'est pas en très bonne formation, là, quand même. Putain, on n'a aucun bonus. Aucun bonus de formation. Je sais pas comment est-ce que j'ai eu le bonus des frères marteaux la dernière fois, mais je ne l'ai plus. Je sais pas, c'est quoi la... la condition pour avoir le bonus des frères marteaux, mais je ne l'ai pas, là. Putain. Tant bien, je me suis levé tôt aujourd'hui. Donc, tu peux battre le bout. Bravo à toi. Enfin, il faut le trouver. Non, mais reviens. Mais qu'est-ce que... Ah, putain, j'appuie sur le mauvais bouton. Non, non. C'est bon, là ? Allez. On va tenter. Ils sont niveau 13. Je vais me faire attamer la gueule. Petit coup de pouce, là. Petit coup de pouce, unité d'assaut, unité volante, voilà. On va donner un petit peu... On va donner un petit coup de boost à ce bout. Quoi ? Mais il a besoin de combien, là ? Il n'y a nulle, lui. Il y a un registre dans le menu du jeu pour voir tous les bonus. Ah, il faut que je vois. Enfin, je regarde, parce qu'on l'a vu, ça peut être déterminant, ça. Oh, c'est long. Ok. Et pour le tir, non, le tir, je le laisse. Je ne sais pas croire, vous pouvez faire un point. Oh, attendez, les gars. Je vais clutch le jeu, là. Je vais donner un PV à mon bout, attention. Waouh ! Ça va clutch, hein. Ça va tout clutch, vous n'imaginez pas. J'ai un peu envie de voir le registre, du coup. En deux secondes, je vais juste freeze quelques secondes le jeu. Toujours la cinématique ? Non. C'est pas ça que je voulais, moi. C'est dans quoi ? C'est dans quoi, le registre ? Ah, mais je crois que c'est là. Ok, là, vous allez pouvoir voir. Enregistre. Recru. Ah non, bonus, c'est ça. Tireur terrifiant. Votre escouade ne doit compter que des unités de tir. Oui, bah, logique. Dieu de tireur, 6 unités d'assaut. Ah, il faut que ce soit d'assaut. Ok. 5 unités d'assaut et 3 unités de tir. Putain, il faut que ce soit assaut et tir. Ok. Dieu au désert et tri au désert. J'imagine que ça va être la même chose avec que des gens... Oh, merde, c'est chiant. 4 unités d'assaut, 4 unités volants, 4 unités d'assaut, 4 unités de tir, 4 unités de volants. Ah. Audition, 5 Goomba. Très précise. Oh putain, c'est... Putain, saurez-vous deviner ? Saurait-vous deviner comment voir ça, les gars ? Il y a un Goomba, il est immense. Kira passe en masse. Kira passe en masse. Coupa de choc. Nuit de bruit en secte. Frère d'armes. Putain. Il y en a des trucs. Attendez, ça spoil des trucs, là. Ok, bon, bah, au moins, j'ai compris. Au moins, j'ai compris. Allez, on y va. Non, pas lui. On va voir ce que ça donne, cette formation. Mais il n'a que blocage des loteries, lui. Merde, j'aurais peut-être dû lui donner des attaques. Je pense qu'il pourrait en avoir plus. Bam. Voilà. Bon, bah, on va prier. Non. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, ça fonctionne. Merde. Je n'ai pas compris ce que ça donne des attaques à lui. Bam. Ça dégage. On les a tous virés, non ? Let's go, le parfait. Le petit parfait où on a le bon bonus d'XP. Oh, on va avoir un masque à ce volant. Je crois que j'en ai déjà un, mais ce n'est pas grave. Oh, oh. Oh, bah non, c'est très bien, ça. Vu qu'on a majoritairement des unités volantes, il n'y a pas de souci. Et mes tireurs, ils se sont attaqués. Je pensais qu'ils ne se feraient pas attaquer, mais ils se sont attaqués au final. Non ! Oh, oh. Je commence à me faire baiser, moi. Oh, ça va. Mon bout, il se débrouille. Il se débrouille bien, mon bout. Non. Arrête tes bêtises. C'est OK. Mais il est chiant, lui. Arrête. Non ! Merde, j'ai raté. Bah, chiant, lui. Allez, casse-tu la gueule. Non, arrête. Ça devrait aller, ça devrait aller, ça devrait aller. Quoi ? Non, t'as pas le droit. Je crois qu'il a encore raté son attaque, j'aurais pété mon crâne. Trouvez-vous cette bataille où je suis revenu avec un pb ? Encore un masquasse. Oh, oh. Ok, la loterie. Alors, qu'est-ce que c'est ? dégâts aux unités volantes. Mais il y en a trois. En fait, c'est toujours ça, ce n'est pas libre. Oui, vas-y ! Ça, c'est bien, ça. C'est pas grave. C'est un peu grave. Non ! Il est fort. Ah. Et les frères Marteau, ça t'enroulait, hein. Pas hésité, les gars. Il est long, euh... Il est long à taper, hein. Allez, c'est bien. Allez, les gars. Non. Aïe. Bah, bisous. Je peux pas. Allez, ça dégage. Nickel, on a gagné grâce à la stratégie de fou. Il est méga rapide, ton bougie, à l'impression. Ah ouais ? Bah, tant mieux, hein. Il lui faut au moins ça, hein. On a deux masquasses volants. Ah, c'est bien, ça. Presque envie de le refaire, hein. Presque envie de le refaire pour regagner de... De l'XP. Ils volent aussi dans les plumes de ses ennemis les frères Cryo. Ah bon ? Bah, d'accord. Les frères Cryo et les masquasses se détestent. J'étais pas au courant, mais... J'en apprends. Ok, ça s'est fait. J'ai un peu envie de le refaire pour l'XP. J'avais lu le choc des races en bas. Non, le choc des rocks, tout va bien. J'ai eu peur. Oh, mais j'ai les frères Cryo, ils sont là. Ok, on connaît leurs ennemis mortels. On connaît leurs ennemis mortels. Pas d'inquiétude. Bah tiens, bah attends. Formation. Ils sont où ? Ils sont là. Je vais juste... On fait une team full vol. Et on y va. C'est pour XP un peu. On a besoin d'XP. C'est un jeu où on a besoin de... On a besoin un petit peu de grind. Merde. On a besoin de grind un peu malheureusement. Mais normalement, là c'est tout droit. Là c'est tout droit, il n'y a pas besoin de réfléchir, on les détruit. Voilà. Merde, je n'avais pas la main sur la manette. Bon, ça va. On apprend les dramas de la bande à vos heures. Bah ouais. C'est marrant parce qu'ils ont inventé plein de conneries comme ça du coup. Bim. Bravo. Oh putain, encore un évigot va se casse. Je vais en avoir. Que je fasse un tri quand même. Oui. Euh... J'allais dire, on se fait défoncer ou... Non, ça va. Hop là. Pas bien, c'était que l'impression. C'est tout droit. C'est vrai qu'on puisse pas augmenter la rapidité. Il n'y a pas un bouton genre x2. En vrai, ça va peut-être qu'on qu'il fasse ça. Putain, mais il y a encore une hélico-masquasse. Je vais faire une team d'hélico-masquasse. Allez, hein. La défense est diminuée. Oh là, ça va faire plaisir, ça. Techniquement, je pourrais faire deux loteries. Mais bon, c'est un peu busé. Bah, c'est bon, les gars, vous êtes chiant. Voilà. Non. Allez. On le détruit, là. Allez, saléage. Je ne sais pas si c'est R, mais il y a un bouton qui speed le jeu. Oui, il y en a un, mais pas ça. Ça speed pas ça. En tout cas, j'ai l'impression que non. Après, peut-être. En fait, ça speed les cinématiques, mais ça speed pas le jour lui-même, je crois. Allez, le Capitaine Bou a appris. Devine qui c'est. Le Capitaine Bou a appris sans mon doigt. Bizarre. Action du Capitaine, tiens. Donc, j'y suis. Devine qui c'est. Qu'est-ce que c'est ? Attaquez le Capitaine Adverse par derrière. Risiquez contre les unités auxquelles vous êtes vulnérables. Ah oui. Ça, c'est un vrai coup de pouce pour gagner du temps. Ça coûte 6, OMG. L'autre, il le faisait deux fois dans le même combat. Non, mais oh. Menteur. Tricheur. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Plus les Glacials. Ok. Je crois qu'il y a des gens qui sont forts contre les poissacs. C'est quoi ? Il faut que j'aille sur... Il faut que je lise. Il faut que je lise, non. Les Glacitu, voilà. Il est fort contre les Glacitu, lui. On va utiliser notre ami Mascas. Donc, les Mascas sont forts contre les Glacitu. C'est ça, hein. Allez. J'utilise la méta... J'utilise la... J'utilise la méta des gens qui se détestent. Il est fort contre les Glacitu, lui aussi, ou pas ? Non, je crois que c'est les plantes. Paratrooparou, j'ai à chier. Qu'est-ce pas ça ? Donc, il nous faut des Hélico-Mascas. Trois Hélico-Mascas pour les... Pour les... Pour les Blanzor. J'ai pas d'autres... Mascas tout court ? Ah, j'ai lui. Il est où ? Lui, il est fort contre les Mascas, c'est-ce que c'est ou pas ? Mascas ambitieux à développer un talent remarquable dans l'art de l'esquive. Bah, on lui souhaite bon courage. Et... Faut que je regarde les infos ennemis. On a quoi d'autre ? On a des... On a des mecs... Les Koupa. Je tente une... Je tente une méta qui n'a pas de sens, mais vous inquiétez pas. Non ! Faut que je mourrai, hein. Il y a personne qui est fort contre les Koupa, ici. Les Gumpo à Eris, mais non. Personne est fort contre les Koupa, ici. Putain. Personne est fort contre les Koupa, tant pis. Bon, on va laisser eux. On va aller... Putain, mais il est niveau 11, le bruit insecte. Bon, il y a moyen que ça marche pas. J'ai quand même envie d'y croire. Je peux faire une foule masquasse. Bah, je pourrais, mais j'ai pas envie. On va voir... Oh, putain, il n'y a que des frères Krio, là. Au secours. Est-ce qu'on se fait les boiter ou pas ? Un peu, hein. On se fait un peu les boiter, quand même. Merde. J'ai utilisé le blocage pour rien. On se fait un peu les boîtes, hein. On a pas de niveau. En fait, là, c'est une histoire de niveau, aussi. Bon, bah, je... Je pouvais m'en douter. Je pouvais m'en douter, mais c'est foutu. J'ai fui. J'ai fui, je n'avais pas le choix. Bon, je vais être moins stratège. Et je vais me dire, bon, il y a trois types d'ennemis. Il me faut trois types de gens. Il faut qu'ils soient forts. Donc, les masquasses volants, on va les garder. Mais les mecs à terre, là, ils sont à chier. Les mecs à terre sont à chier. On va en mettre des veilleurs. Putain, mais j'ai pas de bonnes unités à terre, en fait. J'ai pas de bonnes unités à terre, ça dégoûte. Il est où, l'autre débilos, là ? Ah, il est là. Allez, dégage-toi. Ça se dégage. Il faudrait que j'entraîne mes unités à terre, d'une manière ou d'une autre. Mais ça coûte beaucoup de poids. La bombe, c'était rigolo, mais bon, c'est un peu risqué. Et du coup, Jean-Michel, le magicien, là... J'ai réfléchi. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant, là ? On est à peu près équilibré, mais ça le fera pas quand même, parce que le petit niveau 11, cesse les couilles. Ah, je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui manque, là. On va retenter. On va voir. Bon, on va voir, on va voir. Je vais observer le combat. Je vais voir ce qui va pas. En plus, c'est seulement deux rounds. Bon, pire. Allez, il y a à vous donner tout dès le départ. Ça va peut-être nous aider, ça. Bah, top. C'est où il commence, là ? Non, mais où ? Voilà. Mais putain, mais ils ont... Mais ils ont enculé mes masquasses en deux secondes, alors qu'ils sont censés être faibles contre eux. Mais c'est pas logique, les descriptions, là. Ils sont en mode, oui, les masquasses, ils sont fortes pour les faire cryo, mais c'est fou. C'est fou. Menteur. Bah, je suis baisé, j'ai compris. Attends, quoi ? Bah oui, bah bien sûr. Ouais, vas-y, c'est bon. Bon, regarde, on sait jamais. Un miracle est vite pas arrivé, du coup. On sait jamais, hein. On sait. On sait maintenant. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a pas ? En fait, ils font des coups critiques sur les frères cryo, mais ils résistent pas à leurs attaques. Ouais, c'est nul. En vrai, c'est nul. Les frères cryo sont vulnérables aux attaques des hélicos masquasses. Oui, bah oui, on est au courant. Bon, du coup, j'ai compris. J'ai compris la méta. Mais c'est chiant, parce qu'en fait, il me faut des unités genre d'assaut, mais mes unités d'assaut, elles sont à chier. Mes unités d'assaut, elles sont toutes à chier. Putain, elles sont toutes nulles, là. Elles sont toutes à chier, putain. Allez, hein. Et on va mettre... Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Ça va pas aller loin, cette histoire. En fait, il faudrait que je puisse les... Je puisse les XP un peu, là. Je sais pas où je peux les XP. C'est que les unités de tir, ça. Allez, vas-y. Je fais les XP, là, deux secondes. Je vais faire XP ici. Putain. Normalement, un truc de trois. En fait, on n'a pas recruté assez de mecs... assez de mecs forts. Là, si on arrive à avoir les bonus, ce serait bien. Putain. Connard de merde. Je pouvais avoir un bonus, là. J'ai la haine. Putain, mais il va encore me donner un hélico-masquasse, mais j'en peux plus. Arrête de me donner des hélico-masquasse. Donne-moi des masquasses, peut-être. Oh, ta gueule. Je peux m'attaquer, par pitié. Maintenant, on commence à maintenant. Oh, oh. Oh, oh. Oh, la bêtise. Oh, la bêtise. Oh, mais c'est pas vrai. Arrêtez d'attaquer. Mais gros, il esquive tout. Putain, il est trop chiant. Ce qui est trop chiant avec les ennemis, avec les ennemis en face, ça se voit, ils ont plus de PC que nous. Ça se voit, c'est pas équilibré. Ça se voit, ils sont pas équilibrés. Genre, des fois, ils peuvent faire 43 attaques spéciales, alors que moi, je peux en faire que deux, quoi. Allez, les gars. Bam, voilà, c'est ça qu'on veut. Plus souvent, ça. Plus souvent. Non, stop. Putain. C'est de bon dire que je lui ai fait la même chose. Voilà. Allez, ta gueule. Non. Laisse-nous tranquille. Oh, putain. Oh, putain, c'est toi directement, ça grimpe le vite. Tu ne sers à rien, gros. Vas-y, bute le... Je t'en supplie. Merci. Voilà. On va perdre du temps, hein. On en perd déjà assez comme ça en farmant. Oh, il est pépé. Ah, un masse-lance, OMG. On peut donc recruter des ennemis, euh... Des ennemis, euh... Des ennemis, euh... Des ennemis de type, euh... Végétia, quoi. Oh, oh. Le gars, il fait ça au début du combat, quoi. Le gars, il fait, je me caisse. Allez, harangue, les gars. Faut y aller. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et si on fait tous les deux harangues, c'est drôle. Ah non, lui, c'est des renforts. En tout cas, trop bien, toutes ces attaques spéciales qu'on fait. Putain, mais il triche. Regardez, il est en train de tricher. Bam. Je m'en fous de ton attaque. Quoi que j'aurais pas dû. Allez. Lui, je le détruis. C'est long. C'est si long. Il me semble qu'il y a une bonus de formation avec 5 Helicomascas. Ah, mais je suis pas sûr que 5 Helicomascas se sont intelligents, vu que... Ils ont beau avoir des attaques fortes contre les frères Cryo, les frères Cryo les détruisent parce qu'ils ont l'avantage tactique, en fait. Genre, c'est bien qu'il y a des... des Mascas derrière, mais qu'il y a des gens devant, en fait. Faut qu'il y ait des gens devant pour que les frères Marteau s'occupent d'eux. Putain, j'en peux plus des frères des... 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 des Mas... des Mas... de merde, là. Attends, me démascasse, par pitié. Bon, ça nous a donné un petit peu X, mais pas énorme, hein. Ça nous a pas donné de fou, en plus, hein. Faudrait que je l'en refasse, limite. Putain. Putain. Ah, merde, c'est pas celui-là, là. Mais d'ailleurs, je suis pas obligé de le faire, oui. Apparemment, il faut que je fasse celui-là avant. Chaque des Rocks. Donc là, c'est des gens... Euh... Ok, ok. Si je veux vraiment avoir l'avantage total, il faudrait qu'on soit... Bah, comme ça, c'est bien, hein. Allez, on va, on y va avec cette team. J'espère qu'il y aura pas trop de kamek. S'il y a trop de kamek, je suis baisé. Oh, y'en a qu'un seul, là. Let's go. Let's go. Oh, par contre... Oh, des bruits insectes à l'infini. Oh, le combat, il va être dur. Parce que du coup, ils ont une défense de bâtard. Ils ont une def d'enfoiré. Oh. Ah, mais c'est lui, le capitaine. Je pensais que c'était le... Je pensais que c'était le kamek, le capitaine, moi. Bah, je vais mourir. Disons-le, hein. C'est dur. Ça devient vraiment dur, ce mini-jou de con, là. On n'en peut plus. Non, stop. On s'ennuie. Putain, il fait chier. Allez, attaquez-le, 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 par pitié. Oh, c'est long. Il n'y a plus le point d'installation parce que tu as déjà été dessus. Ah, c'est bon, ça. Je suis un peu con-con. Putain, j'ai confié le kamek avec le capitaine, quoi. Ouais, mais j'ai le combat d'assistant. Allez, bisous. Quoi ? Oh, il a trop de défense. Bon, heureusement qu'on l'a amoché avant. Allez. Allez, c'est reparti. Encore un bruit d'insectes. Ça, en vrai, ça m'intéresse. Oh, oh. Découpe-moi, je sais pas ce que ça vaut. Allez, les gars. Comment ça, maintenant ? Non. Tricheur. Nous aussi. Allez, hop. Non. Non. Putain. Ah, le combat d'infirme. Oui. Bam. 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 Voilà. Putain, c'est équilibré de fou. C'était chaud comme combat, en vrai. Putain, du coup, je peux... Je peux entraîner mes unités sur ce combat. Ça marche. Oh, non, il a augmenté la défense. C'est chier. Pou, lé, p-p-p-p-p-p-p-p-p. C'est les Miss Lely, c'est les qui nous ont rejoints éventuellement pendant cette petite matinée. Sur les sbires de Bowser's. Oula. On va voir ça, là. Lé, p-p-p-p-p-p-p-p. Lé, p-p-p. On s'en sort. On fait ce qu'on peut, mais on s'en sort. Oh, oui. Ah let's go Oh c'est bien C'est trop Non mais c'est bonus d'indemnité je pense Ouais non mais profite Non c'est pas cool Au pire tu leur demandes mais Ça va aller On va profiter On va profiter que ce combat a été serré Parce que j'ai vraiment très peu d'unité terrestre Donc il faut que je les entraîne Attendez j'aurais pu mettre un autre bruit en secte Bon c'est pas grave C'est dingueur ce mode En vrai il est chouette En vrai il est chouette Il est chouette mais il est dur Il est plus dur qu'il y en a l'air Il est peut-être une goûte bien meilleure unité Bah en vrai J'aime beaucoup Oh c'est une très bonne unité terrestre Et surtout parade contre certains boss C'est vraiment banger Parade c'est vraiment ultra banger contre certains boss Dire que Scombé est devenu capitaine Juste parce que les autres avaient besoin d'un arbre Bah c'est ça Mais j'aime bien l'histoire de ce mode il est vraiment chouette C'est vraiment des ajouts un peu bêtes Mais juste c'est sympa c'est rigolo Ils s'amusent bien rigolent Voilà Allez super le bonus d'XP Il va faire plaisir ça On en a besoin de cet XP Donnez moi de l'XP par pitié Je sais pas ce qu'il vaut le plus le coup Faire des combats genre un peu serrés comme ça Ou faire des combats overkill contre des unités Où t'es sûr de terminer à 8 et de tous les tuer Qu'est-ce qu'il fait non ? Il me copie encore Ouais si je vais Il me copie C'est moi qui le copie littéralement Vas-y toi je te laisse faire Hop là En tout cas top hein Toutes ces attaques spéciales qu'on a fait Putain merde j'ai utilisé enlevant Mais c'était bien toutes les attaques spéciales qu'on a faites Ah voilà merci Comment ça ? Ok Juste ouais Oh Arrêtez de faire ça lorsque vous avez plus de PV par pitié Cassez lui la gueule Voilà Allez L'XP est faite Putain si je commence déjà XP à ce stade Qu'est-ce que c'est plus tard quoi ? Ketengouma a pris Morphint Ah il l'a aussi Bon On va dire que c'est déjà bien comme ça Allez Donc On va voir si cette formation fonctionne Maintenant qu'on a le niveau Maintenant qu'on a le niveau D'écrire un tube sans dire un mot Zé Bardi C'est en mode juste Gatchad là les frères cryo Non Pas pile Allez hop Oh ça marche mieux là d'un coup Ça marche mieux d'un coup Putain non il a augmenté sa défense C'est le combat 2 C'est le combat 2 Il fout l'Akitus et l'Asos Mais non Arrêtez Tout va bien se passer Regarde Allez Oh c'est nickel C'est moi qui l'ai dit en premier Allez on les détruit Ça a été sûr Putain Fallait que ce soit lui Qu'il le fasse en premier bien sûr Voilà Voilà C'est ça C'est ça les gars Bravo On les a détruits ça y est Putain en plus ça a été d'une vitesse Oh je vais refaire ce combat mais Je vais le refaire Je vous le dis Ça a été tellement vite Je vais refaire ce combat pour l'XP C'est à ceux qui te rejoignent Bienvenue dans 11b On détruit Bob-omb Ah ok Se détruit Bah en même temps C'est son rôle Il est là pour ça Il est là pour faire d'énormes dégâts C'est dommage qu'on puisse pas Genre lancer nous même les attaques J'aurais peut-être pas dû le laisser faire ça Bon c'est pas De toute façon là on est Ouais c'est bon ouais Il meurs celle lui Putain on est Non mais arrête de Bon il faut savoir s'arrêter Je sais pas si il fera Mais le mode sur Mario League 3 Détant qu'en mieux Ouais je le ferai aussi Je le ferai aussi Vous inquiétez pas En plus celui-là pour le coup Je l'ai jamais vu de ma vie Donc je le découvrirai Je le découvrirai pardon En fait lui il aime bien se suicider Je lui ai rien demandé Là il l'a fait quand même Je leur ai demandé Il l'a quand même fait Il l'a quand même délivré Bam Bam Allez Non mais les ilicumascas Ça marche bien en fait C'est juste qu'ils étaient pas assez Assez haut niveau Et y'avait personne devant Pour les protéger Let's go Oh des frères idiots Let's go Allez on est bon Les attaques glaciales de ce zbe Au fond des merveilles Face au frère pyro Mais il impressionne guère Les ilicumascas Bah tant mieux Putain c'est vrai que les frères pyro Je les détruis Ok on va pouvoir y aller Bois du pire Quoi mais y'a trop de trucs Mais gros le mec il a 75 bières différents Oh ça va être long Oh ça va être dur Bon alors Je vais encore faire une team tactique Qui ne va pas fonctionner Donc là on a quoi On a surtout On a surtout des gens qui volent Et des gens qui tirent Donc le plus logique Ce serait de mettre full tireur Le plus logique pour moi C'est de mettre full tireur Mais faut que mon unité Principal ce soit quand même Captain Goomba Parce que l'autre c'est un tireur Donc en face j'aurai l'avantage Donc on va être Bah c'est bien d'avoir Entraîné les unités terrestres En tout cas Ça fait plaisir On va quand même en mettre deux On va quand même mettre Mon plus beau bruit en secte Mon plus beau bruit en secte Il est déjà là Et mon plus beau Goomba Et derrière je vais mettre les Hop là Des frères cryo Oh putain C'est chiant Et on va mettre bien sûr nos potes J'ai encore un emplacement J'ai encore un emplacement J'ai pas vu qu'il y avait d'autres Je crois que lui Attends Non Ah non mais attends Mais il y a des bruits en secte rouge Et les bruits en secte rouge Ils détruisent les bruits en secte bleu Je crois Je vais mettre un mec volant Quand même au cas où J'ai pas le mec qui met Bah lui hein Bon on verra ce que ça vaut Faut tester dans la vie Ouais bah oui parce qu'en fait Ce qui m'emmerde c'est le bruit en secte rouge Il va détruire le bruit en secte bleu Bon on verra bien On verra Ok C'est moi On est déjà passé par là Avec tous ces arbres qui se ressemblent On risque de tourner un moment Dommage que j'ai rien écouté A la carte de ces deux types C'est pas ici Maître Higgy Il est plus très loin Ah putain On va en diagonale maintenant C'est le beau ça Il faut que je me bouche C'est horrible J'ai l'impression de le trahir C'est vrai Je vous jure Je suis pas fier de moi Youpada Vous vouliez vous mettre contre moi C'est ça Fallait le dire tout de suite Mais vous allez voir Je suis balèze de chez balèze Mais Higgy Attendez Non non je t'ai rien du tout Ramenez vous un peu Je vais y arriver Je vais y arriver Allez hop On a goût pas On y croit Allez go On a pas le choix Faut y aller Oh putain Quatre vagues Ouah ça va être dur Mais c'est des frères pyro J'avais pas fait gaffe Les frères pyro Ils vont nous allumer Non Attendez Ils sont forts contre les frères pyro Ou contre les frères marteau Je sais plus Oh putain Par contre la musique Le banger Le retour du banger Non ça va Ils sont forts contre les pyro C'est ok Mais gros pourquoi Il n'y a que toi Qui fais des attaques spéciales Ok première vague C'est le gâteau Elle est trop bien cette musique Putain Elle me rend heureux Ok Cette team là Elle me fait un peu plus peur Cette team là Elle me fait un petit peu plus peur Je vais pas vous en dire Qu'est-ce qu'il fait Oh 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 bon ça va J'en ai que deux Et elles sont déjà en train de trouver Ok Je pense qu'il faut qu'on fasse ça Je pense qu'on va en avoir besoin là Ce serait bien qu'on fasse des attaques sp C'est ça qu'on veut Bah c'est bon We are back on track Bah vas-y fais la ta merde Je trouve presque cette musique de boss Meilleure que la musique de boss De Mario et Luigi 1 Vraiment Oh putain Eux c'est chaud aussi Mais ça va C'est quand même beaucoup d'unités volantes Donc on va les détruire Normalement on a On a le full avantage Avec les frères trio et tout là Oh ça augmente la précision de tout le monde Let's go Ça c'est bien ça Il est bien lui Je savais pas qu'il faisait ça Ouais non c'est ok C'est l'argent mais ok On a un avantage de full au final Je dirais que le début la musique n'est pas ouf Par contre le reste est vraiment pas mal Ah non pour moi tout est bien En fait le fait que le début soit pas ouf Entre guillemets selon toi C'est justement ce qui fait que la deuxième partie Frappe beaucoup plus fort Ok surprise Comment ça surprise Ah Ah Moi je garde tout pour parade Je garde tout pour parade J'en ai rien à foutre Ça va le faire Leur team je l'explose Même s'ils ont plus d'éléphants Et ça c'est chiant On va le détruire lui je le sens Euh c'est fier ou gros ? Ça refait beaucoup, là. S'il en refait un troisième, je peux être montrable. Normalement, il est plus censé avoir l'OPC, là. Oh tiens. Putain, il a... Larry, il a pas encore pris un seul dégât, hein. Il a pas encore un seul sparadrap. Oh ! Merci, on les aide ! Merci beaucoup. Putain, on les a détruits ? Putain, j'ai été stratégiquement injouable sur celle-là. Let's go. Ouais, vas-y, on te laisse perdre. Ça me fait de la peine. Bravo d'avoir augmenté ton attaque, mec ! Félicitations ! Putain, on a même pas fait de 1 contre 1. En fait, c'est contre les autres mecs avec un drapeau sur la tête qu'on fait de 1 contre 1, c'est tout. Putain, on l'a détruit. Hein ? Mais je faisais quoi ? J'ai oublié ! Ben, c'est une longue histoire, Maître Iggy. Longue et compliquée. Bon, laissez-moi vous expliquer. Merci. Vous étiez à la recherche de Maître Bowser quand vous êtes tombé sur la tête. Sur la tête ? Eh, quel nico ! Nous vous avons cherché longtemps. Maintenant que nous vous avons trouvés, vous pouvez vous remettre à la recherche de Maître Bowser. Nous resterons à vos côtés, bien sûr. Ah bien sûr, avec où le Maître Bowser ? Très bien, hein ? Chapeau, bon artiste ! T'as raison, faut savoir prendre quelques raccourcis, parfois. Ouais, sinon on n'était pas sortis. Drôle. Iggy va... Iggy est actuellement en train de... d'obéir à un Goomba. Voilà, faut le dire. Faut le dire quand même. Il obéit à un Goomba, désormais. J'ai si fort envie d'XP ce combat. En plus, on n'a recruté personne, là. OMG, qu'est-ce qu'il se passe là ? Bonjour. Pargne Essie. Comment ça ? Oh, il y a Pargne ! Mais non, il y a... On peut se battre entre Pargne. C'est quoi cette idée, là ? Attendez, je vais... Je vais refaire ce combat juste pour l'XP. Et pour potentiellement avoir un nouveau pote. Parce qu'on a pas eu de frère Pyro. On a pas eu de frère Pyro, putain. Pépépépépépépépépépépépépépépépépépépépép... Putain, c'est plus la musique de boss, du coup! Si ? Si c'est la musique de boss, en fait. Très bien. Si c'est bon. Hop là. Oh là là. Oh les frères Crio contre les frères Pyro c'est un régal hein ! Oh c'est un régal hein ! On les détruit si fort hein ! Dommage qu'on puisse pas passer les combats en vitesse quad 2 ! Bon on va se le faire le parrain, on va pas l'épargner ! Là en plus quand je pense que j'ai fait aucune capacité spéciale contre Larry tout à l'heure Je vais pas me faire prier hein pour ce combat là Pour ce combat là je vais en mettre plein En fait au DZ j'ai fait oh mais je t'ai pas dit merci, merci beaucoup pour les 50 de moi, excuse moi J'ai juste fait oh comme un connard ! Désolé ! J'étais dans le combat je pense Merci beaucoup Bien joué là ma caresse ! Putain mais Larry il a eu une défense de peau ans comment ça se passe ? Il prend quasiment jamais de dégâts Ça fait du bien ça expale bien Continue comme ça Donnez tout ! Vous leur casse la gueule Il est bien ce Goomba, regardez, ce Goomba il est là depuis le début de l'aventure Et regardez-le, regardez-le, il est téméraire, il en veut Si on sait pas Si on sait pas Si on sait pas par qui remplacer l'autre Goomba Bah on a lui Il se fait casser la gueule, à un moment on a un remplaçant Vraiment Il est bon celui-là Bah n'hésitez pas à rater tout de vos attaques les gars, vraiment Oh t'es chiant mec Mais putain il rate tout Il rate tout un peu plus Je me demande si ton classement des Mario G changera après le marathon On verra bien Bah déjà faudra rajouter le 6 dedans Allez là, et là je harangue, j'en ai rien à foutre Ouais, surprise, ouais Surprise à toi aussi, mais allez C'est bon, elles sont scriptées ces surprises C'est censé être aléatoire une loterie Oh le connard J'ai appuyé, mais ok, pas de souci Il y a que les Goombas qui seraient à faire des attaques spéciales Ah Oui, surprise à toi aussi, mec Allez, ça dégage On le détruit Il me semble que les loteries ennemies sont fixes par moments Pour que justement on le prenne en compte dans la strat J'imagine, ouais J'imagine Et puis en vrai, je comprends qu'éviter l'aléatoire dans un combat Dans un combat stratégique, c'est mieux Allez, un paratropa rouge Très efficace contre les masses lance Et les adeptes de la lance en général, ok C'est bien ça On n'en avait pas je crois de paratropa Alors, parni et compagnie C'était avant tout des unités de tir et quelques unités de... Je crois que je sais exactement ce que j'ai fait Des unités de tir et quelques unités terrestres J'ai un type de monstre qui détruise les... Les barbes-rabres et les pokés, non, c'est pas lui Embrocher les oursines, voilà Allez Euh, attends, je le mets avec quel capitaine ? J'ai pas réfléchi à ça Bah, avec des... Ouais, avec un... Bah, avec Goomba, en fait Avec Goombi Donc, je mets principalement des unités terrestres Et quelques unités de tir On va faire ça Allô ? J'appuie, hein Ok Des unités terrestres et... Quelques unités de tir Putain Ah, j'étais à jouer avec cette mallette Euh... C'était quelque part par ici Une carapace énorme Il pouvait s'agir que de mettre en buzzer Oh, la bleuzaille, où c'est que tout est planqué encore ? Et voilà, j'ai une question à vous poser Bon, alors, écoutez-moi J'aurais pas vu un grand type plutôt barraque, genre monstrué ? Plutôt barraque, genre monstrué ? Ouais, avec une carapace À pointe, la carapace Des griffes acérées, un air pas commode, un vrai dur, le genre qu'on peut pas rater Un monstre féroce ne tira pas sa pointe Mettre buzzer Mais qu'est-ce que tu as fait de mettre buzzer, espèce de faux rien ? Oh, 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 si j'en crois mon instant supérieur de voleur, il mérite C'est le moment de filer Et réexit tout de suite ! Je vais fuir le combat C'est pas ce que je voulais faire, moi C'est pas ce que j'avais prévu, moi Alors, j'y vais Et je fais formation, bien sûr Donc j'ai dit du terrestre et un petit peu de tireur Sachant que dans les tireurs, on va se mettre ça Et ça, et le reste du terrestre Alors qui on a en terrestre d'intéressant ? Parce que bah ouais, on a toujours un même team Toujours un même team de Debilos Normalement, on devrait être pas mal Normalement, on devrait être pas mal J'ai mis les deux unités, les seules deux unités de tire qui sont fortes contre les unités actuelles En espérant que ça fonctionne Euh... Est-ce qu'il est quand même niveau 15 ce bâtard ? Il y a un peu de Mickey dans la voix de vous Un petit peu, ouais Allez les oursins Les oursins, ça se fait défoncer par les Enfin les piranhas de feu normalement Voilà, parfait Allez, on donne tout On donne tout les gars Comment ça, j'ai déjà perdu une unité ? Comment ça ils ont l'avantage là, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il leur confère l'avantage ? Vraiment c'est moins qu'ils aient l'avantage Ils ont juste des meilleures stats Ouais, il est fort leur sang là Ouais que je... C'est le bordel à l'écran, ouais on comprend rien Mais euh... ta gâte J'sais pas comment on sent les sorties Oulah, ouulah Oulah va falloir que je bloque hein Bon, ça leur a fait bien mal Ça valait le coup Je fais ça faire que ça les bruits insectes ! Au secours ! Allez ! Voilà, seconde... NAN ! Voilà ! L'avantage tactique qui paie, enfin ! Ok, ça va pas payer très longtemps ! Mais je vais détruire, y'a pas de soucis ! Il est sérieux ce combat ! En fait, ces arbres balancent juste des feux de vie, ça me suit ! Allez, go ! Imaginez, on recrute Parnia ! Impossible, mais ce serait drôle ! Il va être chiant ! Il va être chiant, je sens qu'il faut que je garde ma parade ! Putain ! J'ai pris la décision trop tard ! Je m'en veux ! Assister à ma victoire ! Je prends ça ! Oh là là, il a ça lui aussi ! Oh lolo lolo ! NAN ! Putain, j'ai déjà plus parade ! Ah mais non, les parades, c'est pour après ! Et j'ai encore parade ! Putain, on leur a mis un sacré coup dans la gueule ! Je te compte si ça arrête pas les gars ! Parfait ! Parfait ça ! Parfait ! Parfait ! Putain, imparfait les gars ! Ohlala, magnifique ! Donc il fait pas de 1v1 ! Je craignais 1v1, donc je me suis dit, allez ! On a déjà fini le jeu de base ? Non, on l'a pas fini, mais c'est juste que le... Je fais quelques streams du matin pour pouvoir justement faire les sbires de Bowser en parallèle. Histoire de pouvoir le faire en parallèle. Et je sens que je peux bien faire ça parce que... A mon avis, ça va être plus long à terminer que le jeu de base, ça. Oh putain, let's go ! Oh ! Mais je connais cette voix ! Serait-ce ? Est-ce que... Hum ! Je n'ose... Maître Bowser ! Chef ! Va bien, chef ! Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Maître Bowser ! Maître Bowser ! C'est vous les monstres qui avez mis le chef dans cet état ! Maître Bowser, mais je comprends rien à ce que vous racontez ! Vous ne nous reconnaissez pas mon copain ? Ha ! Est-ce que Maître Bowser, ce serait faire abonner le cerveau lui aussi ? Moi, j'en ai pas l'impression, il va s'agir d'autre chose. Maître Bowser, c'est moi ! Vous ne pouvez pas m'avoir oublié ! Je suis un Goomba comme les autres ! Il va résister un peu ! Eh ! Fais attention à toi ! Il faut qu'on file d'ici, chef ! Maître Bowser, maître ! C'est moi, Goomba ! C'est moi, Mickey ! Arrête de hurler ! Je ne sais pas qui vous êtes et ça ne m'intéresse pas ! Pfff ! Je vous en prie ! Maître, il faut rentrer au château maintenant ! Il n'en a rien à foutre, vraiment ! Vraiment, il est en mode... Fermez vos gueules ! Arrête-toi, mais arrête-toi ! Tu es en train de faire le Blackface, Goomba ! À la maison, tout s'ensemble comme autrefois ! Oh non ! Il va mourir ! J'ai dit pff ! Maître Bowser ! Oh les pauvres ! Ouah, le gros bébé, il va pleurer ! Ça va aller mec, t'inquiète ! Le Capitaine Goomba laissait un libre cours au trop plein d'émotions qui le submergeaient. Il était si heureux d'avoir retrouvé Bowser. Si peiné de le découvrir aussi changé. Si blessé de constater qu'il l'avait oublié. Son maître lui avait tourné le dos, et ce rejet consumait le cœur du Capitaine comme un bérasier, que même le torrent impétueux de ses larmes semblait incapable d'apaiser. Oh non ! T'es resté dans les vins par bout de temps ? On savait pas si tu finirais par revenir à toi ! Ça te brûle encore ? Non, ça va. J'y vais devenir méchant maintenant. Il est méchant, techniquement. T'es trop sensible, Goomba ! C'est trop vulnérable ! Je fais plus d'attention la prochaine fois, ok ? Ouais, ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'être Bowser est vivant. Nous le retrouverons, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. La prochaine fois, nous serons plus forts et nous trouverons un moyen de le faire redevenir lui-même. A priori. Hé, 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 je me sens mieux à présent. Ouais, monsieur, ils deviennent potes pour de vrai. Remets-t'en-nous à route. Nous devons retrouver les 3 Bowser. Putain, le masquet est devenu cool, presque. C'était juste un connard et maintenant, ça y est, il est cool. Putain, ça nous a donné aucune SP, cette histoire ! Oh, c'était super dur ! Des bâtards. Putain, on a réussi ce chapitre. Sérieux, putain, c'était long, hein. C'était long, cette histoire. Oh, oh, Wendy. Tout, tout, tout. Il y a quoi déjà là-bas ? Ah oui, c'est un combat niveau 75, ouais, c'est ça. Allez. Panton, héhé. OMG. Ça va changer, ça, ici. Ça, ça va changer. Ça fait combien de temps ? Oh, j'ai encore un peu de temps, allez. Sbire Superstar, horizon nuageux. Hum, hum. Bon, on va commencer par sbire Superstar, c'est parce qu'ils sont niveau 14. C'est que des unités... Debout. Debout ! Donc là, il faut des unités volantes, quoi. On se met en mode volant. En mode volant, bah. Est-ce que j'ai vraiment besoin de changer la formation ? J'ai vraiment pas besoin de changer cette formation. Elle est très bien, a priori. Oui, 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 oui. A priori, on est bien, comme ça. Allez. On va juste changer un masquasse. Un hélico masquasse pour un coup pareil, on est bien. On y va. On donne tout. Il faut qu'on retrouve cette horrible bosseuse. Oh non, pas elle. Oh les filles, vous savez pas les dernières ? Tu parles, c'est sûr que si tout le monde est tout courant, quoi. Il paraît que le royaume champignon a démarré chez nous, toute la clique royale, quoi. Et si je vois pas la princesse piste, je vous préviens, je pète un câble. Oh, tu crois qu'on pourrait s'est rendu par bosseur ? Imagine une trip, quoi. Une seconde. Allez, filles, ne me dites pas que ça peut pas être. Ah, mais trop, je vais me réveiller, je vais me réveiller. Je m'en fais. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux vous aider ? Oh, ce corbusse, les sourcils énergiques et ses petits pieds, quoi. Pouvez-vous confirmer, mon bon monsieur, que vous venez du royaume champignon ? Vous êtes un Goomba ! Bah ouais. Et enfin, mesdames. J'aurais été sûr d'un smir, vous le savez, les tout petits qu'on aplatit. Ah, il est touché. Mais vous gênez pas, surtout que ça joue comme ça. Eh, ça chatouille. Au secours. Oh, la peau douce qu'il a, on dirait une pêche. Ça suffit comme ça, merci de respecter mon espace personnel. Je peux vous sauter sur la tête ? Allez, quoi, rien qu'une fois. Ah ouais, j'adore le bruit qu'ils font quand ils sont ratatines. Quel enfer. Mais grimpe, ça sent trop bien. Le pauvre. Mais ça suffit, j'ai dit. Oh non. Salut les garçons, me dites pas que vous êtes venus jusqu'ici avec bon moi. Petresse Wendy ! Je suis pas stupide, vous savez, je suis au courant de toute l'histoire. Vous avez lâchement attaqué Iggy et Larry. À vrai dire, c'est plutôt eux qui nous ont attaqué. T'as quelque chose à dire, Minus ? Quoi qu'il en soit, vous arrivez trop tard. Ma mission touche à sa fin. Vous vous trouvez sur notre plage privée à maître Gracovit, c'est moi. Le premier qui déplace nos stresques ingrins de sable se souviendra longtemps de sa balade en mer. Ha 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 ! Celle ici, non mais c'est elle, la terreur féminin quoi. La seule et unique d'un Wendy. Mais qu'est-ce qu'il vous parle en esthérit ? Arrêtez, sa chatouille ! Vous avez quel âge ? C'est quoi votre siastre ? J'en peux plus. Et vous faites-y à l'intérieur de Mibozor à un quart ? Monique c'est Ludwig, le chef des terreurs, vous confirmez ? La main, elle lâche pas l'affaire celle-là. Drôle. Pouf, un peu calme. Venez, on mettra ce Wendy à distance. Si ça se trouve, elle a d'autres sbires sous le coude. Vaut mieux la jouer prudente. Ah t'inquiète pas qu'il va y en avoir des sbires là. De toute façon qu'il y a des sbires de Mbozor dans cette histoire, mais bon bref. Allez. On va tout détruire là, on s'en fout. Si ça se trouve, les héris ils sont forts contre nous. On sait pas. Hein ? La sbire écoutez-moi ! Affiez-vous de ces énergumènes ! C'est que ça pique ces engins ! Rien qu'en les touchant on subirait des dégâts ! Quoi ? Y'a une nouvelle méta maintenant ? Les fils de pute ils m'ont banni ! Heureusement les héris n'ont des piques sur le dos. Autrement dit on peut y aller de bon cœur tant qu'on ne leur saute pas dessus. Ce qui m'ont bête plus c'est ces bouts de piques. Avec quels pas moyen d'éviter les dégâts ? Les dégâts subis sont peut-être légers mais à force ça peut peser dans la balance. Si vous ne pouvez pas éviter les piques, tâchez d'achever l'ennemi en vitesse ! Putain ! Les bâtards ils ont ajouté ça mid-game ! Bah du coup je vais me prendre plein de dégâts là, vas-y ! C'est dégueulasse ! Bon normalement ça devrait aller quand même. Ça devrait aller mais putain ils ont inventé une nouvelle méta ces bâtards. Putain ils rajoutent des méta, ils ont pas le droit de faire ça. C'est ce qui leur joigne ! C'est ce qui leur joigne ! C'est ce qui leur joigne on est en petite matinée sur Mario et Luigi les sbires de gosor ! Je saurais pas vous dire où on en est ! Je pense qu'on est un peu moins de la moitié ! C'est loin cette histoire ! Merde j'ai raté ! Qu'est-ce qu'ils ont ajouté la métapique j'y crois pas ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Bonjour ! Oh non ! Peut-être c'était écrit dans les infos ennemis ? Bah non on avait jamais de piques avant ! Y'avait quasiment aucun ennemi à piques juste avant, y'avait juste les oursins ! Et les oursins on a pas pu les recruter donc on avait pas leurs infos ! Donc non ils ont vraiment ajouté ça maintenant là ! En mode let's go ! Cette matinée bien chill j'ai l'impression, bah toujours ! Le matin ici on est toujours bien ! Putain j'avais pas vu que j'étais autant décalé au niveau de la caméra ! Attendez ! Je vais bouger ma cam ! Hop la voilà ! Excusez-moi ! Est-ce que je me suis mis posé là ? Qu'est-ce qu'il veut lui ? Maintenant comme ça maintenant ? Ah ouais ? Allez moi je joue à la loterie ! Plus d'attaque c'est parti ! Poing 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 ! Parce que c'est pour ça qu'il est full terrestre pour présenter ça sur un truc plus accessible ! Wow c'est pas bon hein ! Et bam ! Allez une autre loterie j'en ai rien à foutre ! Voilà ! On leur tape ! Tape dans les dingues ! Mais gros t'es tout seul arrête euh... Tout seul contre 2000 tu devrais avoir la capacité d'abandonner à ce stade ! Tout seul contre 2000 Gaël ? Gaël dit allez vas-y je t'essaie quand même ! Je tente ! Je crois qu'on peut avoir les infos ennemis en tout temps sur leur portrait sur l'écran tactile ! Ah peut-être ! On a recruté des hérisses ! Enfin un hérisse ! Oh putain non elles sont encore là ! C'est pas vrai on l'a perdu ! Non mais c'est un truc de fou hein ! La moindy a juste trop la classe quoi ! Et en plus elle nous a proposé de participer à son concours vous y croyez-vous ? C'est clair que là c'est genre totalement démentiel quoi ! C'était quoi déjà un concours de beauté ? Non mais oui il faut se battre ! Elle a dit que l'équipe la plus forte et la plus mignonne l'emporterait ! Trop classe sans compter qu'il y aura plein de sbires de buzzer ! Moi c'est clair je m'en serais direct ! Un concours ? Tiens donc ! Fouf ! Comme j'ai vu on va gagner le concours ! Épaisse carapace plus spikes acérée plus attaque tournoyante ! Petite taille mais gros danger ! Sauf contre les lacs qui tuent qui calculent à peine leurs attaques ! Et forcément ! Ceux qui les ont créé ! Ne vous fiez pas ça a son air mignon ! Sa robuste carapace lui confère une défense en acier ! Les Skullrakes partageant la même ossature connaissent son point faible ! Putain ils viennent de... Ils viennent presque de... De confirmer que les Skullrakes sont des... Des coupes à mort quoi ! Putain ! Bon ! Celui là on l'a passé ! Maintenant horizon nuageux ! Ah oui c'est du full volant ! Full volant avec quelques poids ! Donc va falloir mettre 2-3 personnes en... 2-3 personnes en tête de gondoles quand même ! Et ensuite des gens... Est-ce que j'ai des gens qui te défoncent de la Kisu ? Bonne question ça ! Putain mais... Ouais Mascasse il a besoin d'XP un peu aussi hein ! Pouipouipouipouip ! C'est totalement calme ! Non mais de toute façon on le sait ! On le sait que les Skullrakes sont des... Des scullets de coupins ! C'est logique ! Donc il me faut des unités de tir surtout ! Des unités de tir et de 3 unités euh... Tac ! Tiens en vrai maintenant qu'on a ça... Hum 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 hum... Bah là des Airis ça vaut pas le coup hein ! Donc on va mettre des unités de tir... Bon on va mettre euh... On va mettre les terreurs hein ! Y'a pas quelqu'un qui est fort qu'on cléver qui tue ? Je me souviens plus... Je crois qu'il y en a un quelque part... J'ai oublié c'est qui ! Fait trember les Goompo et Airis... Ah non Goompo et Airis... Rien à voir... J'crois qu'il y avait quelqu'un qui était fort contre les Gouroupois... Mais j'ai oublié... Qui c'est ? Bon tant pis... Tant pis... Ah si ! Lui contre les Lakitu et Gouroupois... Ah bah parfait ! Qu'il me faut un Mascasse ! J'ai un autre Mascasse ou pas ? Ah... Il est niveau 11 par contre le bâtard... Il est faible... Fais chier... Oh j'vais quand même le tenter... J'vais quand même le tenter... Et je mets quoi en dernière unité de tir ? Vas-y... On a le désavantage en terme de niveau mais l'avantage tactique logiquement... Normalement ça va aller... Après ce combat il faut que je fasse une pause... Une petite pause... Fait que moi y avancez... J'ai eu les PPPPPPP... Les PPP... Nan... Est-ce qu'on va s'en sortir ? J'espère que oui... Nan... C'est ça le truc chalougeux... Tu veux changer l'Ut mais elles sont pas à niveau... Ouais bah c'est pour ça que... C'est bien d'XP... Et surtout que... Mais pourquoi il a augmenté la précision que de deux personnes ? Euh... Il faut XP de temps en temps et puis les poids sont là pour ça... Les poids spéciaux là ils sont là pour ça pour... Pour aider à... A XP un peu plus vite si besoin... Mais ouais en général faut que tu fasses avec les... Avec les nouvelles unités ou alors il faut que tu peixes les anciennes unités de manière vénère quoi... Ouais... En plus j'étais plus faible d'un des poids une fois qu'on j'ai dit... Et ça c'est vrai ! Ça c'est vrai... Pas l'oublier... Ça dégage... Nan... On vaut pas... C'est pour ça que des fois je refais des combats en double hein... C'est pour refaire XP certaines unités euh... Je prends de l'avance quoi... Plutôt que de perdre des combats euh... Plutôt que de perdre des futurs combats au fil du rasoir... Je préfère euh... Perdre un petit peu de temps en gagnant de l'XP... Parce que quand tu perds un combat... Même au fil du rasoir tu gagnes pas de l'XP ça c'est dommage... Enfin il me semble que tu gagnes pas de l'XP hein... Perdre un combat devrait quand même gagner de l'XP hein... Tant que euh... Tant que t'as buté des ennemis tu devrais gagner de l'XP... Allez hop ! Captain Muscat SPC plus... Ah ah ouais ça c'est bien ça... Ça c'est pas rien ça... Putain y'en a des trucs hein... Oh y'a des... Oh la la... Oh la la... Oh la la... Oh la la... Oh y'en a des trucs là... Oh... Ça fait pas plaisir cette histoire... Aïe aïe aïe... Oh la prochaine fois là ça va commencer à piquer hein... Ça va commencer à piquer je vous le lis... Bon en attendant... Youtube... Des gros bisous... On se fera la prochaine VOD idéalement... Ce sera des... Sbires de bobos... Euh... Je vais comme d'habitude les coller une à une... Pour que ça ne prenne pas trop d'espace entre de vrais épisodes de Mario G... Oh il fait chaud il commence à faire 30 degrés là j'en veux bu... Oh... Bisous Youtube... A bientôt... Et nous sur Twitch on continue en 2 minutes... Vous inquiétez pas... Donc restez là... Et Youtube à bientôt ! N'hésite pas à passer sur Twitch de temps en temps... Et si tu veux lâcher un petit sub... Bah alors là... Alors là tout le monde est heureux... Enfin surtout moi... Salut mon p... Ha... Ha... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !